hello bonjour à tous très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour l'expresso alors pour ceux qui ne m'apprécient pas je suis désolé on va être sur un objectif en 50 mm plutôt que le 28 donc vous allez voir d'un petit peu plus près et oui il ya des gens qui vous aiment pas sur youtube mais qui vous regarde quand même allez voir un psy allez blague à part qui ne visait personne aujourd'hui je vous invite un petit concours pour vous faire gagner ceci on en a parlé dans le let's play de star wars légion on a reçu des dotations de la part de ffg on a décidé de les dispatcher sur plusieurs événements et ce merveilleux char de la fédération séparatiste j'ai décidé de vous le faire gagner à toi à chers abonnés donc quelle est la démarche elle est très très simple c'est un grand classique c'est un bon moyen d'augmenter comme ça comme un salaud c'est son taux d'abonnés soi disant c'est surtout la démarche elle est surtout très simple c'est que j'avais toujours dit que si j'avais des dotations bas je les ferais gagner aux abonnés donc je m'exécute pas simplement vous avez jusqu'au 14 juillet de cette année à midi pile pour vous abonner à la page accessoirement vous pouvez augmenter vos chances d'être tiré au sort en vous abonnant à mon instagram qui est en description sous la vidéo mais ce n'est pas une obligation pour jouer attention ce que je vous demanderai toujours c'est que sous cette vidéo de l'expresso vous me mettez en commentaire votre désir d'avoir ce super char séparatiste soyez poétique essayez de me faire rire de me faire rêver c'est plus sympa que yep je le veux moi aussi un je dois avouer que ça change rien et c'est toujours plus sympa de lire des commentaires de quelqu'un qui allait se donne un petit peu le délire me fait rigoler je vous dis ça change rien parce que ce sera tiré au sort parmi la liste de ceux qui auront été à la fois abonné attention c'est important au moins à youtube et également ceux qui auront émis le souhait de l'avoir puisque comme d'habitude je ne vais pas faire gagner un char séparatiste à quelqu'un qui ne joue pas à star wars lesions n'a aucun intérêt or après vu la tronche de la figurine vous n'êtes pas du tout obligé de jouer à star wars légion pour pour le gagner parce que je peux vous assurer que c'est une très très belle pièce et que quand on est fan de star wars ça vaut le coup facile à monter facile à peindre n'hésitez pas allez sur ce on enchaîne avec les sorties et aujourd'hui on commence par le petit nouveau yellow game yellow game donc qui sortira king of tokyo une dark édition donc en fait le jeu est de retour dans une édition prestige et collector sublimé par le pinceau de paul malfoyon l'édition plonge les joueurs dans une ambiance inédite et propose une nouvelle manière de se filer des baffes découvrez donc un plateau au look dark et de nouvelles mécanismes de jeu notamment la méchanceté qui permet de débloquer des pouvoirs de plus en plus ravageurs sinon on va retrouver forcelle en fait les agents immobiliers sont des requins je pense que c'est clair pourrez vous prouver que vous êtes le meilleur for sale c'est un jeu d'enchères accessible et malin acheter des maisons à bas prix et revendez les en faisant d'énormes profits ce qui en fait la réalité de cette triste vie serez vous estimé au mieux la valeur des biens pour remporter le plus gros chèque véritable référence du jeu d'enchères ouvertes et fermées for sale mix l'efficacité des jeux classiques du genre et la subtilité des mécanismes originaux c'est simple c'est futé et ça peut paraître jubilatoire et enfin on va avoir une extension downforce course sauvage dans cette nouvelle extension les joueurs découvrent des pistes exotiques pleines de surprises et de challenge décuplées on retrouvera donc deux nouvelles pistes qui offrent de nouvelles expériences totalement différentes et puis ben pour les pilotes aguerris ainsi que pour ceux qui vont faire leur premier tour de piste downforce course sauvage c'est une extension qui est plutôt simple indispensable et qui propose une diversité de pilotage totalement inédite bon moi les jeux délire capitaliste je sais pas trop si j'ai envie d'en rire mais pourquoi pas par contre je dois avouer que le downforce me fait de l'oeil on va enchaîner directement avec edge et avec peut-être des bonnes nouvelles alors côté edge on va d'abord retrouver citadelle qui nous propose une quatrième édition dans ce jeu votre but est de bâtir une cité prestigieuse avant vos adversaires et pour cela il va falloir développer votre ville et de nouveaux quartiers il vous faudra bien sûr de l'or mais aussi le soutien des notables locaux comme le roi les échevins les cardinales les archivistes et puis parfois la vie de la société comme les voleurs les espions les assassins et les sorciers citadelle c'est un jeu de bluff d'intrigue et de stratégie les joueurs amassent de l'or qu'ils vont ensuite pouvoir dépenser pour bâtir des quartiers qui composent une cité médiévale à la fin de la partie le joueur qui a constitué la plus belle et la plus grande et la plus prestigieuse des cités et bien entendu le vainqueur publié en plus de 25 langues citadelle est devenu un classique du jeu de société moderne cette quatrième édition contient bon les personnages et les quartiers du jeu original on va retrouver toutes les extensions déjà existantes comme la cité sombre ainsi que neuf nouveaux personnages et douze quartiers inédits offrant une variété plus intéressante que jamais alors qu'on se le dise vous êtes nombreux à me demander un jeu qui pourrait servir de passerelle entre des gens qui ne sont pas du tout initiés au monde ludique et que voudriez comme ça amener à notre univers de passion et ben citadelle c'est tout à fait ce genre de jeu moi j'y étais initié pendant une pause le temps de midi par des fans c'est un jeu qui est multi donc on est tous autour de la table bien entendu il ya des trahisons il ya des alliances mais il ya surtout des mécanismes qui sont extrêmement simple à prendre en main à appréhender et puis qui vont quand même révéler une fois combotté des effets qui sont des effets experts donc vous allez vraiment pouvoir mélanger des joueurs qui sont casuels avec des joueurs qui sont déjà à l'aise mais sans qu'il y ait forcément une notion de niveau trop peu différente le bon joueur va vite comprendre les mécanismes mais le casuel va très rapidement le rejoindre en plus ben voilà on s'éclate on rigole ça s'appréhende je l'ai dit très rapidement et très facilement et donc je pense que ça peut décomplexer les gens qui veulent découvrir l'univers ludique et puis qui voudraient avoir comme ça éventuellement une première tentative mais sans se prendre un gros poutrage en pleine gueule donc voilà si vous ne l'avez jamais testé et si vous voulez initier des personnes à l'univers ludique à mon avis citadelle c'est la meilleure des solutions on poursuit chez edge la galaxie est vaste et recèle de terribles menaces les diverses espèces d'extraterrestres kill up up ne s'entendent pas si bien que ça mais lors de cas extrêmes elles sont prêtes à faire front l'invasion xénua fait de nous tous des survivants de la galaxie survivor of the galaxy est une extension qui contient un groupe hétéroclite de survivants qui possède chacun un éventail de compétences leur permettant d'affronter les envahisseurs xéno qui se voient renforcés par l'arrivée de l'abomination gueule d'amour un nom bien trompeur et enfin dans l'extension en état de siège de this war of mine les joueurs sont pris dans un conflit ouvert qui déchire la ville leur n'est plus à loisiveté dans une ultime tentative de reprendre le contrôle les rebelles ont décidé d'infiltrer la ville et puis et bien d'engager le combat contre leurs ennemis au cours des trois actes intenses en tout cas on me les promet comme ça qui composent la compagne martiale lueur d'espoir les joueurs devront non seulement survivre mais aussi endurer le chaos et la violence d'une guerre totale quant au module orphelin de guerre il met en scène des enfants privés de leur famille et propose aux joueurs de vivre une expérience à la fois inédite et enrichissante de nouveaux lieux viendront étoffer chaque scénario et campagne du jeu de base et les autres extensions bon c'est clair que this war of mine c'est pas la joie incarnée vous prenez walking dead pour tirer les zombies vous prenez tous les conflits qu'il ya entre les humains vous mettez dans votre checker the last of us vous mélangez bien et puis ben voilà vous avez les histoires of mine vous attachez pas trop à vos personnages parce que la plupart du temps on apprend à les perdre moi c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié dans son édition originale si vous voulez qu'on imagine un let's play ça peut être assez difficile à mettre en place parce que le plateau est immense mais maintenant qu'on est équipé de caméras à champ large pourquoi pas mettez moi votre avis en commentaire alors sinon eh ben j'attire votre attention sur les extensions qui sont annoncés sur la page sur le grill de edge on a donc du sang of ice and fire peut-on y croire on nous annonce ça pour cet été carrément une réédition de plein de choses des sorties évidemment j'imagine que des pages comme commander tv seront aux aguets moi j'ai juste envie ou plutôt j'ai besoin d'y croire voilà je vais pas encore remuer le couteau dans la plaie mais j'étais comment dire j'ai des amis à asmodé et je vois bien que il ya de la souffrance en ce moment là bas ces gens là ils bossent ils bossent durs ils l'ont dit dans certaines interviews ils commettent des erreurs ils en payent le prix on a juste envie de se sortir en fait de cette dynamique dans laquelle on se retrouve donc voilà ça là les gars par pitié il faut pas le rater faites nous une belle sortie c'est pas une histoire de nous prouver qu'on a tort c'est juste nous permettre de tous nous apaiser et puis ben juste de nous faire une belle sortie alors vous plantez pas là dessus j'ai envie d'y croire mais bon j'ai presque envie de dire que si ça se passe je m'en coupe une mais je vous dis pas une quoi bon sinon je ne reviens pas sur le star hawk j'ai fait deux vidéos de présentation voilà ça y est on y est enfin il sort demain j'espère que vous l'avez précommandé parce que à mon avis en français c'est un one shot on va pas revenir sur ces problèmes là mais si vous voulez avoir le star hawk tarder pas trop une fois n'est pas coutume on passe sur un tout petit jeu qui s'appelle ninja attack donc en fait il faut communiquer avec vos coéquipiers pour être le premier à rassembler votre club de ninja dans un jeu familial dans lequel par équipe de deux il va falloir réunir une famille de nains ninja alors pourquoi des nains je ne sais pas vous en avez quatre à regrouper si la communication est libre vous allez devoir être astucieux pour que seul votre coéquipier comprennent au risque de vous faire voler vos shurikens lorsque votre équipe parvient à rassembler quatre cartes identiques du même clan et bien en fait votre équipe va gagner un jeton clan et pour ce faire vous et votre coéquipier devez posséder collectivement les quatre cartes identiques lorsque vous pensez que votre équipe a réuni un clan vous tapez sur le cong et vous criez si c'est correct l'équipe gagne un jeton clan et l'équipe gagne le jeu lorsqu'elle a trois jetons différents et ben moi là j'ai envie de dire pourquoi sinon on notera quand même la sortie de code one pour infinity en pdf et en français téléchargeable gratuitement merci légion distribution allez on passe au cas est juste pour vous rappeler que les let's pledge de hérone elle est museum pictura sont ouverts à partir de cette semaine donc ben pensez à aller sur vos claviers et à inscrire vos coordonnées et à bien payer vos frais de port et puis sinon je voulais faire un clin d'oeil au festival ludique virtuel qui aura lieu le 18 et 19 juillet 2020 alors de quoi il retourne alors entre autres un de mes amis yannick a participé à la création d'une application qui va vous permettre de vous déplacer dans des stands virtuels qui sont tenus attention par des éditeurs officiels et ses éditeurs vont vous faire la présentation de leur jeu vous allez pouvoir comme ça passer d'un stand à l'autre rencontrer les éditeurs c'est eux mêmes en live qui vous feront la présentation du jeu vous pourrez donc y participer y jouer comme si vous étiez en fait par exemple au bel d'accord et vous aurez la possibilité d'allumer votre caméra vous serez plusieurs dans la même salle virtuel et vous partagerez ensemble cette expérience l'avantagé c'est de pouvoir rencontrer à distance en fait les créateurs l'avantagé pour eux c'est de pouvoir démultiplier les présentations sans forcément avoir ni eux à se déplacer ni vous à aller vers eux donc là on est vraiment sur un événement national c'est une application qui est à télécharger il ya eu une très belle présentation sur trick track désintéressé donc on va pas refaire d'interview de ce côté là parce que voilà j'ai tripe track tout est dit de mon point de vue par contre on surveillera ce sujet moi normalement on me présente l'application cette semaine donc je pense qu'on y reviendra voilà j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties de la semaine en attendant je vous remercie pour votre fidélité et il ne restait plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il ya que ça pour défoncer le type d'en face et puis surtout ben n'oubliez pas de vous abonner pour avoir une chance de gagner ce très beau char séparatiste allez à très bientôt ciao